Le Président, s'il vous plaît. La parole est à présent donnée au substitut du co-procureur international, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous demander, pas une cause du fait que vous témoignez par vidéoconferences, de bien écouter certaines des questions. Je vais pouvoir y répondre, le plus précisément possible, sans vous agérer dans des détails qui ne vous ont pas été demandé. Alors, concernant la structure de la division 801, vous avez déjà parlé de Ta-Saron, qui en était le commandant. Je ne sais pas qui était le supérieur direct de Ta-Saron dans cette division. Je savais juste que Ta-Saron et Ta-Saron étaient les commandants. Pour ce qui est de la façon dont il communiquait avec l'échelon supérieur, je n'en sais rien. Oui, justement, je ne parlais pas du fait qu'il y aurait eu un supérieur au sein de la division 801, mais qui était le supérieur de Ta-Saron. Puisqu'il était le commandant de la division 801, parce qu'il était le commandant de la division 801. L'échelon supérieur s'est situé ailleurs, par exemple, à l'état-major à Pnome. Ce que je sais, c'est qu'il faisait rapport par radio à la destination de l'état-major à Pnome. C'est là qu'arrivaient les informations par la radio. D'accord. Est-ce qu'en plus de communiquer par radio, Ta-Saron se rendait régulièrement à Pnome pour des réunions ? Quand il était dans le Ratanakiri, un mois après son arrivée là-bas, il se rendait à Pnome. Il se rendait à Pnome. Vu l'état mauvais de la route, il allait à Pnome de temps en temps. Il partait de Ratanakiri. Il passait par Crotier. Il fallait passer la nuit en route et de Crotier à Pnome. Il prenait un bateau. Bref, le voyage du Ratanakiri à Crotier puis à Pnome prenait beaucoup de temps. Vous étiez en charge de la radio communication au sein de la division 801. Est-ce que vous savez, ou bien ce que Ta-Saron vous a dit, s'il devait consulter l'état-major de l'armée ou le centre du parti, sur ces questions ? Est-ce que vous avez connaissance du fait qu'il devait ou non consulter l'état-major ou le centre du parti sur ces questions ? Réponse ? Answer. Le rapport de la division destiné à l'état-major prenait la forme de lettres. et j'interprétais les informations en question qui étaient codées. En général, je déchiffrais le message. Je passais des lettres au code et du code à la lettre, les rapports portés sur la situation frontalière, et les affaires internes des unités et de toute la division. Comme je l'ai dit dans les rapports qu'il évoquait sur toutes ces questions-là, et il demandait conseils à l'échelon supérieur. Et vous dites qu'il demandait conseils à l'échelon supérieur. Est-ce qu'il attendait des instructions ? Ou bien c'était juste à titre consultatif ? Qu'il demandait donc l'avis de ses supérieurs ? Est-ce qu'il demandait conseils à l'échelon supérieur ? Answer. Il demandait des instructions ou des conseils à l'échelon supérieur sur d'autres questions. Et sur la question des ennemis intérieurs, des ennemis qui pouvaient ronger de l'intérieur parmi la division, ou alors la question des ennemis extérieurs comme les Vietnamiens, est-ce qu'il demandait des instructions ? Would he then ask for instructions from headquarters ? Answer. I happened to see an issue in that letter, and at that time I put the letter of Tassarune in an envelope. I, together with other two people, had to take that letter to the general staff. We were on the motorbikes, three of us, from Ratanakiri to Cratches province. And during that journey, we had to spend the night in the middle way. And after Cratches, we spent the whole day to travel to general staff. And I did not see the content of that letter or the message. I, my role at the time was to deliver to the general staff. and the, on the top of the letter, on the top of envelope, it said, to Bonkio. A Bonkio. A l'intention de Bonkio. D'accord. Fine. So, under which circumstances were you obliged to carry these letters, rather than sending telegrams? Were these letters confidential? Does Tassarune tell you that these were important letters? answers. Through my limited knowledge of the democratic Campuchia's affairs, some issues had to be communicated in a confidential way. way it could not be communicated in an open fashion. I was the one who decoded and encoded the messages and was in charge of delivering the messages via radio communication. I did not know fully all the content of messages. So I did not know whether that letter at that time was a confidential one. I did not dare to open the envelope to read the content. Man was with me at the time delivering the letter to general staff. was with me when we were going to send this letter to the Major. Fine. So you didn't really answer my previous question, however. And here, I'm speaking more about radio communication rather than carrying letters. in the correspondence regarding the reports that you were encrypt or not. So did the correspondence speak about enemies born from within or about enemies from the outside? And regarding these issues, the Tassarune asked Bong 89 or Son Sen, therefore, instructions on how to manage these problems. I have never seen the content of the messages made mentioning about the enemies born from inside. I have never seen such content in the messages. Well, we'll get back to this later with certain documents that I will read out to you. Now quickly speaking, the headquarters of Division 801 where you worked in the radio communications department, Can we say that the headquarters were in Ban Lung at first and then they were moved to Vung Sai? Answer. Yes, that is correct. Effectivement. And until when did you work at the headquarters of Division 801 in Vung Sai? Answer. Réponse. Upon my arrival in Rotanakiri province, first, I was posted at Ban Lung. And because the location there consisted of mines on the land and there was not much space. Le terrain était miné, il y avait peu d'espace pour installer un bureau. Et donc la division a déménagé le siège ailleurs. Initialement, nous voulions nous installer à Lompat, dans le Ratanakiri. A l'époque, sous Sambak E, c'était le chef lieu provincial. Moi, à l'époque, j'ai effectué une visite dans un véhicule pour examiner l'endroit. Et une fois arrivés sur place, nous avons posé des questions aux gens des coopératives. Et ces gens ont dit que c'était une zone qui était inondée en saison des pluies. Et ayant reçu ces informations, nous sommes retournés au bureau initial et nous avons décidé de déménager vers Vonsai. Je ne suis jamais allé à Vonsai pour inspecter l'endroit avant le déménagement. Je suis allé avec lui pour inspecter l'endroit et lui-même, parfois, se rendre à tel ou tel endroit pour voir si on pouvait y installer le quartier général. D'accord. Là, c'était une réponse assez longue et une question qui était très simple, donc je vous demanderai encore une fois que nous voulions apporter des réponses plus précises, quand c'est possible, étant donné qu'on a un temps relativement limité. Merci. Merci. Thank you. You said in WRI E39734 at Answer 7 that you worked at the headquarters of Division 801 until you got married, which was on 27 March 1977. Is that correct? That's correct. That's correct. That's correct. That's correct. That's correct. That's correct. Then, were you assigned to the re-education centre at Ocanseng, which was located close to Banloum in Region 102? 2 ? 3. Answer. Correct. That's correct. Who selected you to work there? Et cette personne vous a-t-il dit pourquoi vous aviez été désigné pour travailler là-bas? Je ne sais pas pourquoi on m'a envoyé là-bas. C'était le chef du bureau qui m'a envoyé là-bas. C'est lui qui m'a dit d'aller m'installer à Banloung. Vous a-t-il dit à quelle fonction vous deviez exercer au Centre de Réducation de Sécurité Okan-Seng? La veille de mon départ au soir, Sian m'a dit de préparer mes affaires pour aller rencontrer Ta-Cheng à Banloung. Et qui était Ta-Cheng? Et pouvez-vous nous dire si c'est lui qui vous a assigné des fonctions précises? Ta-Cheng était en charge de logistique. Il était chef de la logistique. Il était chef de la logistique et je l'ai rencontré après mon arrivée à Banloung. Est-ce que je comprends bien qu'il était chef de la logistique, qu'est-ce que ça veut dire qu'il était travaillé au sein d'une unité qui s'appelait 806 ou d'un bataillon 806 ou d'un battalion 806 qui était en charge de logistique au sein de la division 801. Est-ce que c'est ça? C'est ce que je dois comprendre? C'est exact. Et une fois que vous êtes arrivés à Okan Seng, pouvez-vous alors nous dire quels ont été vos fonctions sur place et qui était le chef du centre de sécurité? Quand je suis arrivé sur place, j'étais avec Ta-Cheng initialement, à l'époque, on ne m'a pas attribué de fonction particulière. Je repose ma question. Alors, qui est devenu ensuite le chef du centre de sécurité de Okan Seng? Réponse. Après mon arrivée à l'endroit où se trouvait Ta-Cheng, Deux semaines après, j'ai vu un dénommé Saï se rendre là où se trouvait Ta-Cheng. Et quelle était la fonction de ce Saï? Et qu'est-ce que c'était Saï? Qu'est-ce que c'était Saï? Réponse. Réponse. Après que j'ai quitté Ban Lung pour aller travailler près de la litière à Okan Seng, Seng a nommé Saï chef et Tim faisait partie de l'unité 806 et il est devenu adjoint au chef tandis que moi, j'étais membre. Je vais revenir sur ce point-là parce que ce n'est pas très clair. Je vais, par exemple, lire ce que vous avez dit dans votre procédure d'application que 3, bar 9734, où il est dit ceci, en réponse 6, où il est dit ceci, en réponse 6. Ce centre de sécurité était rattaché au bataillon 06. Ce centre de sécurité était rattaché au bataillon 06. Et Tacheng était le premier à occuper le poste de chef du centre. Au bout d'une semaine de mon service dans le centre, Tassai a aussi pris ses fonctions. Plus tard, Tassai a été nommé commandant Tum, commandant adjoint, et moi membre. Tum, deputy commander, and I, member. Fin de citation. End of quote, free translation. And I'd like to get back, therefore, to another quote in which you said that you were the deputy in charge of interrogating and that Tum was a member. So can you tell us if that changed over the course of time? Were you the deputy or were you a member? And what were Tum's duties? Answer. Tum was the deputy chief and Tum was the deputy chief. And I was a member in charge of compiling the confessions or answers from the detainees. And what were Tum's specific duties within the Okanseng security center? And which unit did he be? Answer. Tum was in charge of security guards at Okanseng. Does that mean that he was in charge of organizing the work of the guards in particular supervision, supervising the security center, watching over the prisoners, and possibly executions? Answer. That is correct. Answer. That is correct. Was that his role? Answer. That is correct. Answer. That is correct. Answer. That is correct. Can you tell us how many people? Or how many staff people were working at Okanseng security bases on a permanent basis aside from side team and youth who was a cadre? Or were there other people working there on a permanent basis? Answer. Answer. Not more than 10 people who were working in that office. Answer. Not more than 10 people who were working in that office. So, I would like to read out what, um, Le témoin de TCW 840. Et je suis à la chambre si j'ai l'autorisation de son nom. Parce que c'est un témoin qui a déjà témoigné dans le dossier 2 1. Parce que le témoin a déjà été testifié dans le cas de sécurité de l'Oknseng. Yes, you can do so. Just to be specific about this, Chamse, in his WRI E3-407, at answer 20, said, and I quote, The staff working in my security center was made up of 12 people in total. End of quote, free translation. That is to say, three cadres and nine guards. Est-ce que vous vous souvenez du nom de certains des gardes d'Okanseng? Réponse. Answer. I can recall an individual by the name Lai and Djup. And Djup. Ainsi qu'un Njok. And Taoy. Et aussi Taoy. Jan. Jan. Cet. Cet. And I cannot recall others' names. Je ne me souviens pas du nom des autres. D'accord. Fine. Pourriez-vous nous donner les tâches spécifiques de Ta-Sai? Can you explain the specific tasks that were assigned to Ta-Sai? Est-ce qu'il avait, entre autres, la responsabilité générale du centre? And in particular, was he in charge of communicating with the upper echelon? And when you talk of the upper echelon, est-ce que vous voulez parler de Ta-Sai-Ren? Directement, ou bien du bataillon de logistique 806? Est-ce que vous pourriez clarifier les relations qu'il avait et les rapports qu'il devait faire à ses supérieurs? À qui devait-il faire rapport? Tell us what were his duties and to which authority he reported. Who exactly did he report to? L'unité de détention unit was under supervision of Battalion 806. du bataillon 806. Sair, rendez-vous compte, tout d'abord, au commandant du bataillon 806. Est-ce que sur des questions sensibles, où il devait transmettre des rapports sensibles ou confidentiels, est-ce qu'il les adressait directement à Ta-Sai-Ren? Ou bien, est-ce qu'il rencontrait directement Ta-Sai-Ren? Je ne sais pas s'il rencontrait en personne Ta-Sai-Ren. Tout ce que je sais, c'est qu'il se rendait au bureau de bataillon. Le Président. Monsieur le Président, il veut observer une vraie repose avant de répondre aux questions, since everything will go through the interpretation of the system, and it seems there is an overlap between the questions and your immediate response. So please have a slight pause, so that your response will be interpreted into English and French. Il peut s'être interprété en anglais, puis en français. Le témoin. Oui, je le comprends, Monsieur le Président. Je vous remercie. Est-ce qu'il est arrivé, Monsieur le témoin, que Ta-Sai insiste parfois à des interrogatoires de prisonniers que vous meniez? La réponse est à la question desACHES parmi les autres, en directeur des débats de la réponse de tous ceux qui sont un pays. La réponse est à la question de l'interrogatoire des prisonniers. En question de l'interrogatoire des prisonniers, Saï a toujours été présent et c'est lui qui menait l'interrogatoire des prisonniers. J'étais là et je prenais note des réponses. Est-ce que ce n'était pas compliqué pour lui d'être toujours présent si il devait en même temps superviser l'ensemble du centre, communiquer avec les supérieurs ? Est-ce que vous êtes sûr qu'il était chaque fois présent ? Est-ce que vous êtes sûr qu'il était trop présent sur chaque occasion ? Je suis sûr qu'il n'allait pas voir les supérieurs tous les jours. D'accord. Concernant les gardiens, j'y reviens. On a parlé du fait qu'il y en avait neuf, je crois, vous en avez cité six. Est-ce qu'il y avait encore d'autres gardes ? À part Lai, Chup, Chang, Set, Njok et Ui, dont vous vous souviendriez ? Par exemple, est-ce que le nom de Tin vous dit quelque chose ? Ou est-ce que le nom de Tin vous dit quelque chose ? Ou est-ce que le nom de Tin vous dit quelque chose ? Tin, Tin, Njok et... Tin était un membre du comité auquel j'appartenais. Oui, je ne parlais pas du membre du comité. Je parlais d'un certain Tin, T-I-N, qui était soit un gardien, soit un prisonnier à qui on confié certaines tâches. Est-ce que vous vous en souvenez de cette question ? Un gardien qui a guidé des prisonniers et qui a été assigné à certaines tâches. Est-ce que ce nom ring une bellique à vous ? Pardon ? Je me souviens de Tin, et non pas Tim. Tin est un syndicaliste. qui avait été envoyé par le syndicat. Après l'avoir interrogé, on n'a rien trouvé de compromisant. Et certaines fonctions lui ont été assignées au sein du groupe des gardes. Est-ce qu'il a changé de fonction ? Est-ce qu'il est devenu vraiment un gard ? Ou bien est-il toujours un prisonnier à qui on faisait confiance et qui partageait le quotidien des gardes ? Quel était son statut ? Quel était son statut ? Quel était son statut exact ? Après qu'on lui a signé certaines tâches au sein du groupe, ses missions consistaient à trouver de la nourriture, des légumes pour l'unité de cuisine. Ok, et vous avez parlé de lie tout à l'heure. Est-ce que là, il s'agit d'un garde qui faisait partie de la division 801 au départ ? Et qui avait été affecté comme garde au centre ? Ou bien s'agissait-il également d'un ancien prisonnier ? Est-ce que vous avez vu d'un Ryu ? C'est-ce qu'il y a un homme ? C'est-ce qu'il y a un homme ? Oui ? C'est-ce qu'il y a un homme ? venait d'une unité située le long de Pocamfing, et certaines tâches lui étaient confiées au sein du bureau. Bon, pour clarifier les choses, je ne suis pas sûr d'avoir eu toute la traduction de ce que vous avez dit. Alors, vous avez dit dans le procès-verbal d'audition E3, bar 5, 5, 1, 2, à la réponse 12, à propos de prisonniers vietnamiens, vous avez dit ceci. Nous avons donné l'ordre à un prisonnier incarcéré dans le centre de sécurité O'Kan Seng, appelé Lai, d'interroger ce prisonnier vietnamiens pour obtenir leurs avions. Donc, je m'interroge, quel était donc le statut de cette personne ? Est-ce que c'est quelqu'un qui était d'abord emprisonné à O'Kan Seng, et qui, comme Tine, a ensuite trouvé un rôle comme garde de sécurité, jusqu'à même interroger des prisonniers vietnamiens ? Je sais, je m'interroge, je m'interroge, je m'interroge, je m'interroge de retourner à O'Kan Seng. Je comprends à présent votre question, il ne s'agit pas de laïe, mais de laïe, et cette personne parlait bien le vietnamien. Laïe venait d'une unité spéciale, et je ne sais pas quel problème il avait eu. Mais il avait été envoyé ultérieurement au centre de sécurité 245 en tant que prisonnier. Il était difficile pour moi de me souvenir des réponses données par les prisonniers vietnamiens. Et comme laïe parlait bien le vietnamien, il aidait à interpréter les réponses de ces prisonniers. À ce moment-là, il n'avait pas le statut de garde, il était considéré comme un prisonnier. Mais non, on s'utilise sur ces services étant donné qu'on avait du mal à comprendre les réponses données par les prisonniers vietnamiens. Donc pour en finir là-dessus, il y avait donc deux personnes qui s'appelaient laïe, une qui s'appelait laïe, qui était garde de sécurité, et l'autre, un prisonnier, dénommé laïe, qui était comme interprète. Un prisonnier qui s'appelait laïe, qui était un interprète, est-ce que j'ai compris ? Oui, c'est correct. Oui, c'est exact. Laïe était un interprète, alors que laïe était un interprète. Alors que le deuxième laïe, avec les grecs, est un garde de sécurité. D'accord. Au sein des gardes d'Okanseng, est-ce qu'il y en avait qui ne venaient pas de la division 801, mais qui venaient, par exemple, de l'armée du secteur à Banloum, qui avaient été affectés à Okanseng pour renforcer les effectifs ? Merci. 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 Est-ce que vous connaissez un prisonnier à l'époque qui s'appelait Panthol ? P-H-A-N. 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 Autre mot T-H-O-L. T-H-O-L. P-H-A-N. Je n'ai entendu parler d'aucun prisonnier portant le nom de Pantol. Peut-être qu'à l'époque il était désigné par un surnom. Je voudrais lire ce qu'il a dit à l'audience du 2 mars 2016, juste en dessous 15h22 et 26 secondes, en réponse à la question de Maître Coppé. Il a dit ceci, « Après avoir défriché la prison, j'ai été envoyé monter la garde dans la plantation de Jacquier. Je devais empêcher les intrus de pénétrer et de voler des fruits dans la plantation. » Est-ce que ce type de travail pouvait être confié à certains détenus qui ne présentaient pas de danger, qui n'étaient pas des gens qui étaient emprisonnés sous un régime sévère et qui travaillaient donc au sein du centre de sécurité ? L'autre travail consistait à arracher des herbes dans les champs de patates ou de défricher des zones forestières ou boisées. Ceci s'appliquait aux prisonniers qui pouvaient travailler. Étant donné la difficulté de certains travaux, est-ce qu'il a été à l'occasion de demander à des prisonniers qui étaient mis au travail au centre de sécurité d'Okanseng de creuser des fosses, de combler des fosses lorsque des prisonniers étaient morts par maladie ou par exécution ? Est-ce que des prisonniers étaient chargés de creuser des fosses ou de combler des fosses ? Les prisonniers étaient parfois assignés à creuser des fosses ou à remplir des fosses ? Réponse. La plupart du temps, c'était le travail effectué par les gardes de sécurité. Il leur venait de creuser des fosses. Je m'étonne un peu parce qu'il y avait neuf gardes de sécurité et ils devaient notamment assurer la surveillance de ceux qui travaillaient à l'extérieur durant la journée. Est-ce qu'il y en avait également qui devaient surveiller la salle d'interrogatoire lorsque des prisonniers étaient interrogés ? Veuillez reprendre votre question. Demande le témoin. Oui, pardon. Je m'interrogeais parce qu'il n'y avait que neuf gardes en tout. Vous avez dit auparavant qu'ils devaient notamment garder l'ensemble du périmètre. Ils devaient surveiller les prisonniers et je crois que certains travaillaient, donc ils devaient surveiller pendant leur travail. Et peut-être aussi qu'ils devaient surveiller les prisonniers lorsqu'ils étaient interrogés. Est-ce que tout cela faisait bien partie de leur attribution ? Et est-ce qu'ils avaient encore le temps de creuser des fosses, de combler des fosses ? Il y avait un seul garde. Il y avait un seul garde. dans la salle d'interrogatoire. Il y avait trois gardes qui amenaient les prisonniers travailler à l'extérieur. Et je ne savais pas combien de gardes avaient été affectées au creusement des fosses, au comblage des fosses, car cette activité était faite en général pendant la nuit. D'accord. Est-ce que c'est aussi parce qu'en fait cela dépendait plutôt de votre collègue Tom d'organiser tout ce qui concernait l'unité de sécurité sur place ? Est-ce que c'est à cause de cela que vous ne connaissez pas toutes les informations à ce propos ? Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous ne connaissez pas tout ce qui concerne ce sujet ? C'est la réponse. C'est la réponse. C'est la réponse. C'est la réponse. Cette tâche a été coordonnée par Tim qui donnait des instructions à cet effet. Je voudrais vous poser une question concernant la nature de ce centre. parce que tant vous-même que vous pensez l'appeler centre de rééducation ou centre de sécurité. Et on parle de prisonnier. Est-ce qu'il y avait une quelconque forme de rééducation qui était donnée aux prisonniers sur place à part le fait qu'ils devaient se forger par le travail ? Je pense par exemple à des séances d'éducation. Est-ce qu'il y en avait ? Est-ce qu'il y avait des séances d'éducation 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 ou de rééducation ? à travailler dans les rizières ou dans les champs. Tous les dix jours, il y avait une séance d'éducation et certains matériaux ont été utilisés, y compris le magazine L'étendard révolutionnaire, qui couvraient des sujets tels que la manière de mener la révolution socialiste. Si je ne me trompe pas, l'étendard révolutionnaire était un magazine réservé aux membres du parti, est-ce que vous voulez suggérer que Tassei utilisait ce magazine, vos contenus et ses secrets, pour en parler aux prisonniers, ou bien est-ce que vous voulez dire qu'il en parlait aux membres du personnel du centre de rééducation? Chaque mois, le bureau recevait un numéro de l'étendard révolutionnaire et le magazine « Jeunesse ». Il y avait des séances d'éducation des prisonniers au centre, ces réunions portaient sur le développement de la révolution socialiste, la loyauté envers le parti, par exemple. Il me reste quelques minutes. Je vais poser quelques questions concernant les bâtiments de ce centre de sécurité. « Combien de bâtiments abritant des prisonniers y avaient-ils au début, lorsque vous êtes rendus pour la première fois au centre de sécurité, et combien y en avaient-ils à la fin? » Est-ce qu'il y a eu construction de certains bâtiments pour augmenter la capacité d'accueil de prisonniers du centre? Je vous ai permis de communiquer pour augmenter l'hauté, à augmenter l cannotiver deixe de les attraver, de s'aggraver et de faire de bâtiments. celestialité n'a喜 un secondaire. Après avoir été transférée de Banu vers la région proche du ruisseau de Okanseng, il y avait des bâtiments pour la détention des prisonniers à l'ouest du ruisseau et il y avait un long bâtiment à l'est. Il y avait également un réfectoire de la cuisine et une autre maison où j'habitais. Au total, il y avait donc 5 bâtiments dans le centre qui étaient faits en bambou avec un toit de paille. Et donc la question était de savoir si, après cela, des bâtiments supplémentaires ont été construits, notamment pour pouvoir y placer des prisonniers. pour pouvoir y placer des prisonniers en eux. Later on, il y avait un bâtiment construit à travers le nord. Un bâtiment a été construit. Le plus tard, un bâtiment a été construit. Et dans la partie est, ce bâtiment avait été construit par des travailleurs qui savaient construire des bâtiments au centre. Ce nouveau bâtiment était en meilleur état et il y avait des territoires qui étaient également en meilleur état. Ce bâtiment a été construit à l'est du bâtiment, du plus grand bâtiment. Il y avait également un bâtiment qui habitait les prisonnières et comme je l'ai dit tantôt, il y avait la cuisine et la maison que j'occupais. Donc si je compte bien, vous avez dit qu'il y avait en tout à la fin 5 bâtiments abritant les prisonniers, 2 à l'ouest du ruisseau, 2 à l'est des plus grands et en plus d'un pour les prisonniers. Je voudrais vous lire ce que Chomsé a dit dans son procès-verbal E3-405. C'est à la réponse 11. Je cite, dans ce sens, il y avait 4 bâtiments de prisonniers. Il s'agissait de bâtiments d'une dimension de 4 mètres sur 6 mètres et dans chaque bâtiment était enfermé un groupe de prisonniers composé de 12 personnes. Mais plus tard, comme le nombre de prisonniers s'accroissait, on a construit 3 hangars à prisonniers en plus. Et là, je saute un passage, loin, il dit, en plus de tout cela, il y avait 2 bâtiments qui servaient à incarcérer les prisonniers particuliers qui avaient des régimes sévères et qui nécessitaient une surveillance très minutieuse. Fin de citation. Moi, je compte que le chef du centre de sécurité a dit qu'il y avait en tout 4 bâtiments au départ, plus 3 hangars en plus. Et ensuite, encore 2 bâtiments pour les prisonniers de régimes sévères. Quelle est votre réaction par rapport à cela ? Est-ce que vous aviez tenu compte, dans ce que vous m'avez dit auparavant, des bâtiments pour les prisonniers de régimes sévères ? Est-ce que vous avez dit qu'il y avait des bâtiments pour les prisonniers de régimes sévères ? Est-ce que vous avez dit qu'il y avait des prisonniers de régimes sévères ? Est-ce que vous avez dit qu'il y avait des prisonniers de régimes sévères ? Êtes-vous à même de répondre à la dernière question posée ? Est-ce que vous l'avez entendu ? Mettez-moi. Oui, je l'ai entendu. J'attends de voir mon image à l'écran pour répondre. Le bâtiment pour les prisonniers de régime sévère existait effectivement. Ce bâtiment était gardé jour et nuit parce qu'il s'agissait de prisonniers qui avaient commis des délits importants et donc ils étaient enchaînés en permanence. Merci. Juste une dernière chose sans doute avant la pause, M. le Président. Vous étiez en charge des interrogatoires. Pourriez-vous décrire la salle, l'abri, je ne sais pas, ou le chèd où se passaient les interrogatoires des prisonniers et peut-être aussi pourriez-vous nous dire à quelle distance se trouvait cet endroit ? Cette place était de différentes cellules de prisonniers. Le bâtiment utilisé pour les interrogatoires n'était pas loin de la maison où je vivais. C'était moins de 200 mètres séparés les deux. L'endroit où avaient lieu les interrogatoires était constitué de murs de bambou et d'un toit de chôme. Les prisonniers s'asseyaient sur une surface de bambou. Il n'y avait en réalité pas de murs, proprement parlé, et autour de cette maison servant aux interrogatoires, il y avait de la forêt. Le Président, je vous remercie. Le moment est venu d'observer une pause pour les déjeuners. L'audience reprendra à 13h30. Merci, monsieur le témoin. Merci également à votre avocat et à monsieur Niem Somnang. Il est maintenant temps pour nous d'avoir notre déjeuner et de retourner à où vous êtes, à 1h30, à 13h30, pour rétablir la connexion vidéo et poursuivre votre déposition. Avez-vous bien compris, monsieur le témoin ? Le témoin, oui, monsieur le Président. Le Président, oui, vous pouvez à présent vous reposer. Le Président, vous pouvez à présent vous reposer. Agents Sécurité, veuillez conduire le Sampan à la salle de détention temporaire à 1h30. Et le ramment pour la reprise de l'audience à 13h30. L'audience est suspendue. Sous-titrage ST' 501.